Merci beaucoup de votre invitation. Donc le titre de mon intervention sera « Science de l'homme et raison des femmes, Rousseau et la division genrée du travail scientifique ». Alors je fais passer un exemplier, j'espère qu'il y en a suffisamment pour tous. Il est important parce que je vais surtout m'atteler à l'analyse et à l'explication du texte 1. Alors au cœur du livre 5 d'Émile, Rousseau aborde l'un des enjeux centraux de la querelle des femmes, à savoir la forme de raison dont les femmes sont susceptibles. J'aborderai aujourd'hui un passage jusqu'ici peu mentionné à ma connaissance dans la constellation féministe, quelle que soit sa diversité. Ce texte se situe au premier tiers environ du livre 5, après la description de la différence sexuelle et avant le retour de la narration romanesque proprement dite. Donc c'est un texte qui est page 736-737 en pléiade. En amont de ce passage, la raison semble introduite comme une instance d'arbitrage. La raison doit arbitrer entre la règle de l'opinion, à laquelle la femme devrait plus que l'homme se soumettre, et la règle du sentiment intérieur, suprême juge de la morale. La raison des femmes se donne d'abord, en morale, comme un arbitre. Il faut que la femme puisse juger ses juges. C'est le texte 2. Il leur importe donc, aux femmes, de cultiver une faculté qui serve d'arbitre entre les deux guides, qui ne laisse point égarer la conscience, et qui redresse les erreurs du préjugé. Cette faculté est la raison. Mais Rousseau n'énonce ce jugement sur la raison redresseuse de torts et de préjugés que pour revenir immédiatement sur ses pas et interroger l'aptitude des femmes à posséder cette faculté. Je cite A l'occasion de cette salve de questions qui concerne aussi bien la capacité rationnelle des femmes que l'utilité de leur éducation, Rousseau va donc interrompre la trame narrative et discursive qui est la sienne pour introduire ce que j'appellerais une brève dissertation sur la raison des femmes et sur l'éducation qui leur convient au regard de leurs fonctions conjugales, familiales et sociales. Cette fonction donne lieu en effet à trois raisons de cultiver sa raison. En premier lieu, le besoin de raison chez les femmes surgit, je l'ai dit, de la nécessité d'éclairer leur conscience. Mais la raison des femmes a également une seconde fonction. Car Rousseau le stipule « La femme doit plaire et mériter l'estime des hommes, ne jamais les déshonorer, ce qui suppose une connaissance fine des usages, des institutions et des passions. » Enfin, dans le texte que je vais expliquer notamment, Rousseau assigne à la raison des femmes une fonction qui n'est ni morale, ni sociale, mais bel et bien vitale. Les femmes doivent obtenir des hommes ce que leur faiblesse naturelle leur refuse. Elles dépendent des hommes, ça a été rappelé ce matin, pour leurs désirs et leurs besoins. Leur esprit doit donc savoir comment manipuler, ce qu'il faut bien nommer leurs instruments, à savoir l'esprit et le cœur des hommes qui leur seront utiles. Je cite, c'est un peu plus tôt, « La présence d'esprit, la pénétration, les observations fines sont la science des femmes, l'habileté de son prévaloir et leur talent. » Plus encore que les hommes, les femmes doivent connaître le lien entre les passions et leur expression, c'est-à-dire connaître les signes des passions, et la manière dont on peut en jouer par le langage des mots et des gestes, des regards, des airs et des tons, ce qu'a magnifiquement étudié Martin dans son dernier livre. Jusqu'où faut-il donc cultiver la raison pour que ses fonctions vitales, morales et sociales soient assurées ? Dans son traité de l'éducation des filles, Félon craignait de faire des précieuses ridicules. C'est le texte 3. Les femmes ont d'ordinaire l'esprit encore plus faible et plus curieux que les hommes. Aussi n'est-il point à propos de les engager dans des études dont elles pourraient s'entêter. Mais comme compagnes mères, les femmes doivent aussi être cultivées et éduquées. Il s'agit de leur enseigner, dit Félon, l'économie, la propreté, la religion, mais aussi la lecture, l'écriture, l'arithmétique élémentaire, l'histoire ancienne, un peu de littérature, de musique et de peinture. Par là même, Félon va beaucoup plus loin que la coutume puisque les historiens d'Ancien Régime en France témoignent d'une éducation féminine, le plus souvent limitée lorsqu'elle existe, au chant, à la danse, à la couture, à la broderie, à l'abécédaire et au catéchisme. On pourrait également citer, je ne sais pas le temps, Madame de Lambert qui recommande en outre l'étude des sciences du latin et de la philosophie nouvelle cartésienne. Or, Rousseau, pour sa part, voit les choses tout autrement. Un peu plus tôt dans le livre V, il affirme que l'esprit a un sexe et qu'il existe une science des femmes. Cette science des femmes est celle qui leur est propre en un premier sens. Mais en un autre sens, c'est aussi une science que font les femmes ou du moins auxquelles elles contribuent. D'où la question qui sera la mienne aujourd'hui, quel est au juste le rôle des femmes dans l'édifice des sciences lui-même ? Alors, je vais essayer de vous soumettre trois thèses, comme Gabriel, je n'arrêterai au moment venu, même s'il me faut sacrifier la fin de mon texte. Donc, premièrement, mon premier temps visera à analyser le sens de la science des femmes. Il sera comparatif et je tenterai de confronter Rousseau à deux théoriciens essentiels du siècle précédent, Poulain-de-la-Barre et Malbranche. Rousseau, dans un second temps, j'irai de le montrer, explique la division genrée du travail intellectuel et scientifique en invoquant des raisons fondées en nature, mais non pas dans la nature physique des femmes, surtout pas, comme dans une certaine littérature médicale, dans l'œuvre utérus. Le naturel féminin est surtout envisagé du point de vue de l'être moral des femmes en tant qu'il est relatif aux hommes. J'examinerai donc dans un second temps la thèse de la complémentarité des types de rationalité qui n'impliquent pas, à mes yeux, d'incommensurabilité. Ce sera peut-être un point d'expression. Troisièmement, il confirmera enfin d'en tirer les conséquences du point de vue de la division des tâches relatives à la philosophie morale. Il ne s'agit plus seulement de savoir quelles cultures les femmes doivent acquérir par l'éducation, mais quelles cultures elles sont susceptibles de créer par leur réseau. Je m'attarderai alors sur la thèse rousseauïste selon laquelle il revient aux femmes de contribuer par l'observation à la morale expérimentale, c'est l'expression de Rousseau, et aux hommes, je cite, de la réduire en système. Au-delà de l'éducation féminine, il me semble que Rousseau interroge ici la nature de la science morale elle-même. Cette science, dit-il, est en réalité, je cite, « la plus complète que puisse acquérir de lui-même l'esprit humain. » Donc, premièrement, la science des femmes. En premier lieu, Rousseau pose comme un axiome, ou plutôt comme une maxime de sa philosophie, le fait qu'il existe une différence entre ce qui est du ressort des hommes et ce qui est du ressort des femmes dans le champ de la science. C'est le texte 1, je cite son début. « La recherche des vérités abstraites et spéculatives, des principes, des axiomes dans les sciences, tout ce qui tend à généraliser les idées, n'est point du ressort des femmes. Leurs études doivent se rapporter toutes à la pratique. » Cette affirmation, pour nous choquante, comme le relève par exemple Suzanne Moleroquin, rejoint un topos séculaire en récusant l'égalité et l'identité entre hommes et femmes du point de vue de l'esprit ou de l'accès au savoir. Les femmes ne seraient donc pas compétentes dans le domaine de l'art de généraliser les idées et ne pourraient de ce fait rechercher un certain type de vérité, dite abstraite et spéculative. Leur domaine propre serait la pratique et leur raison, raison pratique. En un sens instrumental et non qu'ancien, je cite un texte qui précède le nôtre, « La raison des femmes est une raison pratique qui leur fait trouver très habilement les moyens d'arriver à une fin connue, mais qui ne leur fait pas trouver cette fin. » L'accusation est d'autant plus grave, semble-t-il, que le travail intellectuel consiste précisément en un travail de généralisation, comme l'a montré Bruno Bernardi. La raison n'est légitime que si elle généralise de manière adéquate, et l'art de généraliser est l'un des plus périlleux qui soit. Comme le souligne Gabriel Radica, dans l'histoire de la raison, c'est tout ce qui distingue raison et ratiocination. Je vous ai mis ça dans le texte 4, mais je n'aurai pas le temps de le lire. Il faut donc bien comprendre, dans le contexte d'un empirisme rénové, qui est celui de Rousseau, ce que devient la question de la raison des femmes. Quelques pages plus haut, Rousseau était entré en guerre contre ce qu'il nomme les « maximes de la philosophie moderne » et de la culture française des salons, qui est ouverte aux femmes savantes. Rousseau avait fait allusion à Ninon de l'enclos. Mais de quoi Ninon est-elle le nom ? Avec cette égérie du siècle précédent, femme de lettres et salonières de talent, collectionneuse d'amants, Rousseau récuse la posture égalitaire elle-même, prônée au nom de l'identité des qualités et des facultés entre hommes et femmes, par notamment, mais on pourrait en citer d'autres, d'Alembert, Helvétius ou d'Hydro. Je ne reviendrai pas ici sur le dossier bien connu des différentes stades de la querelle des femmes au siècle précédent et au XVIIIe siècle. J'estime que, sans doute, vous en avez déjà entendu parler. Mais il faut rappeler tout de même que Rousseau est aux premières loges pour cette querelle des femmes, puisqu'en tant que secrétaire de Madame Dupin, entre 1745 et 1751, enfin, il avait commencé en 1943, mais il est parti ensuite, Rousseau a recherché en bibliothèque et compilé pour Madame Dupin une documentation protéiforme en vue de la rédaction d'un ouvrage sur les femmes qui est resté inachevé. Et nous en avons aujourd'hui jusqu'à 2800 feuillets qui sont répartis dans diverses bibliothèques. Rousseau a donc fait une recherche documentaire absolument colossale. Cet ouvrage de Madame Dupin pour défendre l'égalité des sexes devait aborder toutes les thématiques médicales, historiques, philosophiques et pédagogiques. Et Madame Dupin y affirmait notamment qu'il fallait donner aux femmes la même éducation qu'aux hommes et leur permettre d'accéder à toutes les fonctions, scientifiques ou politiques. Je ne reviendrai donc pas sur ce débat mais je voudrais simplement très brièvement et pour mémoire confronter les thèses de Rousseau à celles d'une part de Poulain de la Barre et d'autre part de Malbranche parce qu'il me semble que Poulain de la Barre est intéressant par contraste et que Malbranche est clairement très présent en contrepoint dans les thèses du livre V d'Emilie. Alors pour Poulain de la Barre qui a été très diffusé en Europe et sans doute d'après Sip Sturman, Rousseau l'a sans doute lu, bon ça reste à prouver, pour Poulain de la Barre l'aptitude de la femme à exercer son entendement est égale à celle de l'homme parce que son esprit est indépendant des fonctions corporelles qui dans l'ordre de la sexualité lui sont particulières. On pourrait dire que Poulain suit une version assez rigide du dualisme cartésien. Pour lui, les différences de morphologie et de physiologie ne peuvent absolument pas influer sur les capacités de l'esprit. Poulain affirme donc l'égalité des esprits et il affirme que la définition de la femme trouve sa formulation non pas dans l'énoncé de ses fonctions comme la maternité ou les soins domestiques mais finalement dans ce qu'on pourrait appeler les conditions des femmes. Pour le dire vite, il n'y a pas de nature des femmes mais seulement une condition historique des femmes selon parlera, je revois aux travaux de Catherine Larrière sur cette question de la condition. A ce titre, il faut retracer une histoire conjecturale dit Poulain qui établit que les hommes ont pris avantage des suites de la grossesse des femmes pour abuser de cette faiblesse temporaire et dominer les dominés en imposant une division du travail et un confinement domestique. In fine, on peut donc comprendre pourquoi les femmes n'ont pas eu de part aux sciences sauf exceptionnellement, c'est le texte 5. Ainsi, les femmes dit Poulain n'ayant eu à faire que leur ménage et y trouvant assez de quoi s'occuper, il ne faut pas s'étonner qu'elles n'aient point inventé de sciences dont la plupart n'ont été d'abord que l'ouvrage et l'occupation des oisifs et des fainéants. Les prêtres des Égyptiens qui n'avaient pas grand-chose à faire s'amusaient à parler ensemble des effets de la nature qui les touchaient davantage. A force de raisonner, ils firent des observations dont le bruit excita la curiosité de quelques hommes qui les vinrent rechercher. Donc tout tient pour Poulain à l'histoire institutionnelle, ce que nous appellerions l'histoire institutionnelle et sociale des sciences. Quand on créa des académies, on n'appela pas les femmes à y entrer. Je cite, « Elles furent de cette sorte exclues des sciences comme elles l'étaient du reste. » De fait, nous savons à présent que les femmes ont été le plus souvent exclues des académies royales, y compris Margaret Cavendish, y compris l'astronome allemande Maria Winckelmann, pour ne rien dire, de Madame du Châtelet, qui fut interdite des mercredis de l'Académie des sciences et qui dut se déguiser en homme pour aller avec son ami et maître Maupertuis dans le café où se réunissaient philosophes et scientifiques chez Grado, qui fut néanmoins admise à l'Académie de Stanislas et de Bologne. Donc je reviens à Poulain. « Dans de l'égalité des sexes comme dans de l'éducation des dames, Poulain est catégorique parce que le cerveau de celles-ci les femmes est entièrement semblable aux nôtres, elles sont tout aussi aptes à exceller dans les sciences physiques ou morales. » Bien sûr, cette position égalitaire connaît de nombreux développements, de nombreuses variantes au XVIIe et au XVIIIe siècle. Or, dans les milles, et je ne reviendrai pas ici sur le texte de Jeunesse sur les femmes où Rousseau reprend le thème de la tyrannie masculine, Rousseau prend le contre-pied de cette défense de l'égalité fondée sur le dualisme âme-corps tout en critiquant, et c'est ça qui est vraiment original, du même mouvement, la thèse de l'égalité des sexes fondée sur le monisme matérialiste. Contre le matérialisme, Rousseau refuse que la nature s'élucide uniquement en termes de lois physiques des corps. Mais contre le dualisme substantiel, il affirme aussi les effets sur l'esprit de la sensibilité. Enfin, de même que Rousseau ne conçoit pas d'histoire des sciences axée sur les grands esprits, les grands génies, contrairement à d'Alembert par exemple, Rousseau omet la galerie des femmes illustres, scientifiques, exceptionnelles, minorées ou occultées, qui a été à plusieurs reprises retracée avant lui, comme le rappelle Londa Schillinger dans son ouvrage passionnant « The Mind Has No Sex, Women in the Origins of Modern Science ». Curieusement, alors que le second discours ça a été rappelé, avait usé de la méthode conjecturale pour remettre en cause l'usage idéologique du concept de nature dans le droit naturel moderne, Rousseau abandonne cette méthode conjecturale et historique dans les milliers. Loin de démystifier la naturalisation des inégalités, loin d'historiciser les effets de domination, Rousseau part de la nature des femmes pour en conclure à leurs inaptitudes. C'est de l'union homme-femme que procède le sens de la différence sexuelle et c'est de cette union qu'il faut repartir pour cerner ce qu'est la raison des femmes en renonçant, écrit Rousseau, aux veines veines et de Rousseau spéculations de la curé. Qu'en conclure ? Rousseau n'affirme certes pas que les femmes sont inaptes à toute connaissance rationnelle ni que leur tâche domestique exclue pour elles tout travail scientifique. Elles ne doivent pas, dit-il, seulement apprendre à coudre ou à filer ni devenir les servantes des hommes. Elles doivent penser et juger. Simplement, Rousseau distingue dans la science elle-même deux fonctions complémentaires qui tiennent à la méthode expérimentale. Il faut, dit-il, découvrir les principes mais cela ne peut se faire dans un cadre empiriste et non inéiste que grâce à l'observation. Seules les hypothèses conçues à partir de l'expérience peuvent être ce que Rousseau appelle des principes. Autrement dit, c'est parce que la science ne peut être qu'expérimentale qu'elle requiert à la fois le travail spéculatif jugé propre aux hommes et l'observation empirique assignée aux femmes. Un peu plus haut, Rousseau avait décrit la société harmonieuse formée par l'homme et la femme comme, je cite, une personne morale dont la femme est l'œil et l'homme le bras. À cet égard, il me semble qu'il faut éviter de projeter sur Rousseau, ça a été dit ce matin, la défense de l'excellence de l'homme et de l'infériorité de la femme au regard de la supériorité du savoir spéculatif sur le savoir d'observation empirique. Car précisément, l'auteur d'Émile n'a de cesse de critiquer un tel savoir abstrait ou un tel esprit de système qui serait délié de l'expérience. Il n'a de cesse de montrer l'inamité d'une science de signes et non de choses, d'une connaissance qui s'autoriserait à aller au-delà des données de l'expérience. Pour autant, on pourrait objecter que Rousseau naturalise de manière fautive et naïve ce qu'il faut historiciser. ce que fera précisément Mary Wollstonecraft dont parlera tout à l'heure Catherine. Aussi faut-il préciser le rapport entre l'ordre biologique et l'ordre épistémique. Rousseau, en effet, est tout aussi opposé à la thèse malbranchiste qu'à celle de certains ou certaines féministes de son temps. C'est ma seconde comparaison. Pour malbranche, en effet, l'inaptitude des femmes à la réflexion abstraite et à la déduction spéculative tient à leur particularité physiologique et notamment, c'est une thèse répandue à l'époque, aux fibres molles de leur cerveau, ce qui permet d'affirmer la supériorité de l'homme indexée sur la supériorité de la métaphysique. Le malbranchisme exclut les femmes d'une raison déliée de l'imagination. Or, l'imagination féminine, dit malbranche, ne parvient pas à traverser ce qu'il appelle l'écorce des choses. Cela tient à un manque de vigueur ou de force des fibres de leur cerveau, mais aussi à une forme de distraction. Une bagatelle, dit-il, peut détourner les femmes de la recherche de la vérité. Cette position de malbranche, je le souligne, reste vivante au XVIIIe siècle, dans les lettres de l'abbé de Conti, notamment, et dans l'article fibre d'Aumont dans l'encyclopédie. Alors, j'ai mis juste un exemple, parce qu'il me paraît assez proche de ce que dit Cyrousseau, c'est le texte 6, extrait de la recherche de la vérité. La délicatesse des fibres du cerveau est une des principales causes qui nous empêchent les malbranches de pouvoir apporter assez d'applications pour découvrir les vérités un peu cachées. Cette délicatesse se rencontre ordinairement dans les femmes et c'est ce qui leur donne cette grande intelligence pour tout ce qui frappe les sens. C'est aux femmes à décider des modes, à juger de la langue, à discerner le bonheur et les belles manières. Elles ont plus de science, d'habileté et de finesse que les hommes sur ces choses. Tout ce qui dépend du goût et de leur ressort mais pour l'ordinaire elles sont incapables de pénétrer les vérités un peu difficiles à découvrir. Tout ce qui est abstrait leur est incompréhensible. Or, les milles qui reprend à certains égards on pourrait l'entendre ainsi presque littéralement malbranche refusent paradoxalement l'ordre biologique épistémique et ontologique qui consiste à assigner aux femmes des fibres délicates pour les exclure de la recherche de la vérité qui serait seule considérée comme noble. La critique de Rousseau contre Malbranche porte à la fois sur la dénité éminente de la métaphysique science obscure et vaine aux yeux de Rousseau et sur la possibilité d'un entendement pur qui serait abstrait des sens et de l'imagination seul capable d'atteindre la vérité. Autrement dit, c'est au nom d'une tout autre conception de la recherche de la vérité que celle de Malbranche que Rousseau déploie son argument différentialiste. Une fois récusée la hiérarchie relative à l'excellence ou à la dignité du savoir spéculatif, Rousseau refuse tout autant la hiérarchie qui serait susceptible de faire conclure à l'infériorité de la raison féminine en raison de son caractère simplement pratique. De même, Rousseau refuse-t-il dans le siège de Condillac et de son traité des systèmes la valorisation du système qui serait destinée à rendre raison des phénomènes. « Qu'est-ce qu'un bon système ? » nous dit Condillac « Ce sont ceux qui saisissent l'enchaînement des phénomènes et qui remontent jusqu'à ceux dont plusieurs autres dépendent sans prétendre découvrir de causes premières. » Mais Condillac dans le traité des systèmes s'en tient à la physique et à l'art politique. Or, il me semble que c'est entre les deux que se situe ici Rousseau en incluant à son projet ce qu'il nomme la morale expérimentale. J'en reviens donc à ma deuxième partie qui sera beaucoup plus brève la thèse de la complémentarité. Pour Rousseau la raison des femmes lorsqu'elles ne s'appliquent pas à la morale doit tendre à l'étude des hommes ou aux connaissances agréables qui n'ont que le goût pour objet. Pourquoi le goût ? Au livre 4 dans la dissertation sur le goût que j'ai étudié ailleurs j'y reviens pas le propre du goût nous dit Rousseau est de ne pas rendre raison exsantée de ses choix. Il n'est pas l'effet de la raison même si la raison peut a posteriori revenir sur ses décisions. Je cite « Le goût hors l'instinct qui le détermine on ne voit plus écrit Rousseau la raison de ses décisions. » Mais ce qui m'importe ici est plutôt la chute du texte qui ne se contente plus de complémentarité et qui assigne aux femmes une position cette fois apparemment subalterne. Je cite « Quant aux ouvrages de génie ils passent leur portée aux femmes. Elles n'ont plus assez de justesse et d'attention pour réussir aux sciences exactes. Ni le génie ni les sciences exactes donc. Il serait absurde de nier qu'au nom de la complémentarité Rousseau refuse aux femmes tout un temps du savoir. Mais là encore il faut être sensible à l'originalité de l'argumentation de Rousseau. Aussi faut-il être attentif aux raisons qui conduisent à ne pas laisser aux femmes l'accès aux connaissances physiques. Pourquoi sont-elles exclues de la recherche sur les corps ? C'est que la physique est dynamique et non statique alors que la femme est selon Rousseau moins mobile que l'homme et vouée à être recluse. L'étude des corps est celle des rapports entre corps en mouvement. Or la femme est moins propre à les discerner. On le sait depuis les premiers livres d'Émile c'est la motion du corps propre qui permet de saisir les choses extérieures comme plus ou moins éloignées de leur accorder dimension et figure. De ce fait nous dit Rousseau l'enfant n'apprend pas la science il l'invente. La sédentarité des femmes les empêche donc d'être physiciennes et un peu plus loin l'éducation scientifique de Sophie sera d'ailleurs très vite expédiée c'est le texte 7 que je n'ai pas le temps de lire. De surcroît il y a également une autre raison au refus de l'éducation scientifique pour les femmes. La raison invoquée ici relève d'une conception originale de la rationalité qui est là aussi explicité dans les premiers livres d'Émile. l'activité mentale l'activité intellectuelle est d'abord nécessaire pour guider l'activité physique pour coordonner le mouvement et la raison spéculative apparaît précisément nous dit Rousseau avec la surabondance des forces sur les besoins qui ouvrent autant des travaux des instructions des étudiants. Je voulais simplement faire cette remarque parce que c'est quand même des textes assez controversés sans vouloir en rien minimiser les conséquences du différentialisme rousseau-liste il faut me semble-t-il prendre la mesure de l'originalité de sa position. Les lois de la nature ne peuvent être découvertes dit Rousseau que par celui qui en a besoin pour apprécier les rapports et exercer sa puissance d'agir. Mais si la femme est jugée inapte à la mécanique physique elle s'avère selon Rousseau experte en mécanique morale. Certes, l'argument de la faiblesse originelle des femmes est présent chez Rousseau comme celui de la différence intérieure-extérieure. La femme nous dit Rousseau c'est toujours dans le texte ne voit rien au dehors elle est vouée à voir dit-il au-dedans son expérience propre ou son terrain de jeu et l'intériorité le cœur humain. Selon la méthode de Lémy la raison ne se développe que lorsqu'elle possède un domaine d'application et c'est donc à partir de l'objet du savoir que son sujet est défini. Mais cette faiblesse des femmes se renverse dialectiquement en force comme c'était déjà le cas plus tôt au livre 5. Je cite Rousseau « La femme peut et doit juger des mobiles qu'elle peut mettre en œuvre pour suppléer à sa faiblesse mobiles qui sont précisément les passions de l'homme. Autrement dit alors que le principe du mouvement des hommes est en eux-mêmes dans leur vigueur naturelle le principe de mouvement des femmes est hors d'elle. On peut les dire hétéromobiles et non automobiles. Les femmes doivent utiliser un instrument qui est aussi un suppléant ou un supplément l'homme et ses passions pour parvenir à leur fin et faire vouloir aux hommes par leur art ce qui leur plaît. C'est ici que leur faiblesse de se retourner en force je cite « Sa mécanique à elle est plus forte que la nôtre tous ses leviers vont ébranler le cœur humain. » Ainsi la connaissance des passions qui constituent la science morale et précisément ce que les passions féminines ont besoin de connaître pour se satisfaire. La science des femmes au sens littéral comme au sens figuré est la manipulation. Je cite « Il faut donc qu'elle étudie à fond l'esprit de l'homme non par abstraction l'esprit de l'homme en général mais l'esprit des hommes qui l'entourent l'esprit des hommes auquel elle est assujettie soit par la loi soit par l'opinion. » Fin de citation. Les relations sociales et conjugales supposent d'activer la volonté des hommes de trouver les points d'appui ou d'emprise ou d'empire qui permettront l'exécution des dessins féminins. Ainsi le savoir d'observation propre aux femmes exige-t-il un apprentissage spécifique de la manipulation c'est-à-dire du retournement de la faiblesse en force qui caractérise la mécanique morale des femmes. J'en viens maintenant à mon troisième et dernier temps. Combien de temps me reste-t-il ? Cinq minutes. Or je voudrais montrer très brièvement que cette division genrée du travail scientifique révèle ici le sens de la philosophie morale de Rousseau elle-même. C'est une thèse un peu ambitieuse mais je vais commencer peut-être à la discuter avec vous. La philosophie morale peut être une science selon Rousseau mais à une condition devenir expérimental ne pas séparer description et prescription. Ce projet qui est commun à Lume et à d'autres auteurs du siècle se traduit chez Rousseau de manière singulière. Sa critique de la science morale du droit naturel le conduit à repenser le statut des vérités pratiques. Ces vérités pratiques ne sont pas des axiomes auxquels on parviendrait par déduction à partir de la nature raisonnable et sociable de l'humanité comme par exemple la règle d'or du droit naturel moderne. Ce sont des principes auxquels on parvient à partir de l'observation observation de la diversité et de la singularité humaine qui permet de rechercher à postériori des invariants. Rousseau l'a dit plus tôt à propos de l'histoire il le redira un peu plus loin pour justifier les voyages seule la diversité nous donne accès à l'humanité. Ainsi faut-il comprendre la complémentarité fonctionnelle du couple. Pour Rousseau la femme intervient en amont et en aval de la découverte des principes à la fois pour fournir les observations nécessaires à leur formulation et pour procéder à la vérification. Je cite c'est à elle aux femmes à faire l'application des principes que l'homme a trouvé c'est à elle de faire les observations qui mènent l'homme à l'établissement des principes. Dans la fin de notre passage Rousseau n'affirme donc pas que les hommes sont intrinsèquement supérieurs aux femmes. Si les femmes ne peuvent être philosophes ce que Rousseau ne saurait regretter elles peuvent en revanche être en prise avec ce j'appellerais la matière première de la science morale c'est-à-dire l'expression des passions et la rhétorique du sentiment. Je cite ils philosopheront mieux qu'elles sur le cœur humain mais elles lira mieux qu'eux dans le cœur des hommes. Lire le monde ce n'est pas pour les femmes lire le grand livre de la nature mais lire les cœurs et les mœurs c'est-à-dire décrypter les signes des infections morales les expressions sensibles discursives ou non des passions. Lire le monde c'est lire le monde social et moral déchiffrer et décoder les passions comme le fait aussi le bon historien selon Rousseau qui évite les généralisations. Lire le monde revient à lire les cœurs c'est-à-dire à déterminer leur rhétorique lorsqu'ils s'expriment en discours en action en geste en regard en signe telle est la maxime dont nous étions partis qui explique la part que prennent les femmes à la recherche de la vérité je cite c'est aux femmes à trouver pour ainsi dire la morale expérimentale à nous à la réduire en système. Ce qui était d'abord énoncé comme supériorité de l'homme devient donc équivalence dans le contraste de leur talent. Rousseau oppose ici l'esprit au génie la femme a plus d'esprit et l'homme plus de génie la femme observe et l'homme résonne. Je n'ai plus le temps d'expliquer ce contraste mais mon hypothèse serait ici que le génie ou l'ingénium doit être interprété non pas comme ce qui exprime l'intelligence l'inventivité et la créativité mais plutôt comme chez Graciane dans El discreto par exemple ce qui permet de déchiffrer le monde qui sinon resterait inconnu et muet. A ceci près bien sûr que Rousseau ne l'attribue pas à l'homme de cour au parfait courtisan au gentleman éduqué mais aux femmes ordinaires. En dernière instance et je conclue ce qui importe donc à Rousseau est que la complémentarité ainsi dégagée permet d'accéder au savoir le plus accompli dit-il dont l'homme soit capable à savoir la science de l'homme elle-même au sens générique de l'homme cette fois. C'est la fin du texte je cite de ce concours résulte la lumière la plus claire et la science la plus complète que puisse acquérir de lui-même l'esprit humain la plus sûre connaissance en un mot de soi et des autres qui soient à la portée de notre espèce. Cette thèse me semble très originale c'est désormais la morale expérimentale qui est dite plus complète et plus sûre que la physique elle-même sans doute parce que ses lois celles des passions qui sont les mobiles de l'homme sont découvertes par une division du travail scientifique qui est impossible dans la science de la nature dont la femme est exclue. Je vous remercie.